Nous découvrons Francis. Ce jeune chômeur profite de la naïveté de sa mère pour lui voler son argent. Maman elle est complètement à découvert à cause de toi. Tu cherches quoi Francis ? Tu veux quoi la foutre sur la paille ? Pour contrer les accusations de sa soeur, il dénonce Marie-Thérèse, l'aide familiale de sa mère. C'est dégueulasse ce que vous faites là. Vous servez de moi pour couvrir vos saloperies c'est ça ? Francis sera-t-il finalement démasqué ? On le sait bien, les personnes âgées sont très vulnérables. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'elles peuvent être abusées par leurs proches, voire leurs traits proches. Certains d'entre eux ne sont même pas punissables par la loi. Et pourtant, ils le mériteraient. Regardez. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans la banlieue de Rennes. Denise, 70 ans, est veuve. Elle est retraitée de l'éducation nationale et occupe une maison ancienne dans le centre d'un petit village. Malgré une santé robuste, Denise n'est plus aussi autonome qu'avant. Depuis quelques années, Denise bénéficie d'une aide à domicile, 4 heures par jour, pour faire ses courses, son ménage et aussi lui tenir compagnie. Bonjour madame Denise. Bonjour Marie-Thérèse. Alors, vous avez mieux dormi cette nuit? Alors, je suis passée par le marché, je vous ai pris des fraises, vous verrez, elles sont magnifiques. Comme c'est gentil. Vous savez quoi? Eh bien, je le mangerai demain avec ma fille au déjeuner. Ah, mais ça, c'est une super idée. Et surtout, faites attention aux noyaux, hein? Marie-Thérèse, c'est mon petit rayon de soleil quotidien. Ça fait 4 ans, peut-être même 5, qu'elle vient tous les jours à la maison. Elle est dynamique, elle est gay, on rit beaucoup toutes les deux. Heureusement que je l'ai, parce que sinon, les journées seraient bien longues. Denise a deux enfants, Francis et Monique. C'est de sa fille qu'elle est la plus proche. Les petits retournent en colo cette année? Ouais, au mois d'août. On a un stage de voile à Bénodé. Oh, c'est joli, Bénodé. Ça va leur faire du bien. Monique a 45 ans, divorcée, elle a deux enfants et habite à quelques kilomètres de chez sa mère. Dis donc, je suis un peu inquiète. Ça fait presque une semaine, j'ai pas de nouvelles de ton frère. Bah, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pourquoi tu dis ça? Mais maman, on sait bien que si Francis ne donne pas de nouvelles, c'est qu'il n'a pas besoin de pognon, voilà. S'il te plaît, Monique, ne recommence pas avec ça. Tu le connais, on te sait bien qu'il est un peu du temps intéressé quand même. Peut-être, mais c'est mon fils quand même. Francis, 35 ans, est le fils cadet de Denise. Il tenait un petit café, mais mauvais gestionnaire, il a déposé le bilan en quelques années. Francis est aujourd'hui chômeur de longue durée. Vas-y, tiens, tu la dégommes, on a les trois points. En réalité, il ne cherche pas vraiment de travail. Il préfère passer ses journées à jouer à la pétante. Si c'est pour faire ça, t'aurais pu rester couché. Francis n'a jamais été un intellectuel. Déjà tout petit, il était très turbulent. Il m'en a fait baver. Les relations entre lui et sa sœur ont toujours été mauvaises, tendues. Monique a reproché souvent à Francis de profiter de moi. Elle n'avait pas tout à fait tort. Mais enfin, c'est mon fils. Et quand il avait des ennuis, il fallait bien que je l'aide. Un matin, alors qu'elle s'apprête à se rendre au collège pour y donner ses cours, Monique reçoit un appel inattendu. C'est son banquier. Allô ? Ah oui, bonjour, M. Le Querec. Un problème sur mon compte ? Sur le compte de maman, vous êtes sûre ? Un découvert de combien ? Et vous êtes sûre qu'il ne peut pas y avoir une erreur ? D'accord. Oui, bien sûr, je vais en parler avec elle. Merci de m'avoir prévenue. D'accord. A bientôt, M. Le Querec. Quand le banquier m'a appelé pour me dire que ma mère avait un découvert de 2000 euros, je suis tombée des nues. Parce que comme toutes les personnes âgées, elle faisait extrêmement attention à l'argent. Je crois même que de sa vie, elle n'avait pas fait de crédit. Pour elle, un sou, c'était un sou. Que son compte puisse être débiteur, ça me paraissait inimaginable. Tu vois bien que sur les derniers relevés, tout est normal. Je suis même à plus 700. Je ne suis pas folle. Effectivement, c'est bizarre. Il arrive quand, ton prochain relevé ? La semaine prochaine ? C'est le fin de chaque mois. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et tu es sûre que tu n'as pas fait des grosses dépenses ce mois-ci ? Non, non. À part la chaudière, non. Tiens, la facture est là. 232 euros. J'ai fait un chèque. Tu n'as pas donné de l'argent à Francis par hasard ? Non. Non, maman. Mais je sens que tu lui as donné quelque chose. Je lui ai donné 200 euros la semaine dernière. Mais c'est tout. Et pas plus que ça. Non. Non, 200 euros, c'est tout. Promis. Ah non, je ne comprends pas. Ou alors, c'est ma retraite qui n'a pas été payée. Que tu n'aurais pas versé ta retraite ? Enfin, c'est... C'est réglé comme du papier musique, ça tombe tous les mois. Oh, ben, souviens-toi, il y a 3-4 ans, il y avait eu un sacré retard. Soi-disant un problème d'informatique. C'est pas ma tasse de thé, la paperasse. Et surtout, tout ce qui touche aux banques et aux impôts. De son vivant. C'est mon Georges qui s'occupait de tout ça. Il pointait tout. Mais moi, je ne mettais jamais mon nez là-dedans. Ça ne m'intéressait pas. Mais là, avec cette histoire de découvert, je commençais à m'angoisser. Une quinzaine de jours plus tard, Monique se trouve chez sa mère pour lui rendre visite. Cette dernière reçoit alors un appel de son banquier. Le banquier l'informe qu'il a fait des vérifications. Le compte de sa mère est bien débiteur suite au paiement de plusieurs chèques au profit de grandes surfaces de la région parisienne. Mais vous êtes sûre parce que... Non, ben, c'est-à-dire qu'on a vérifié avec maman et... Non. Non, non. Elle n'a pas fait de grosses dépenses ce mois-ci. Par contre, est-ce que ça vous embête de vérifier si sa retraite a bien été versée ? Le banquier confirme à Monique que la pension a bien été créditée. Malgré cela, le compte reste à découvert. Il va donc falloir régulariser la situation au plus vite. À bas sourdie, Monique prend aussitôt rendez-vous avec le banquier pour tirer l'affaire au clair. À demain, monsieur Leclerc. Juste, par contre, je vous demanderai de ne pas en parler à maman parce que je... Non, mais c'est parce que je ne voudrais pas l'affoler. À son âge. D'accord, je vous remercie. Au revoir. On a passé en revue le compte de maman. Et effectivement, j'ai repéré des chèques qu'elle n'avait pas pu faire. C'était à chaque fois des montants de 100, 300 euros. Et toujours dans des grandes surfaces. Donc du coup, impossible d'identifier la personne qui les avait émis. Et moi, je savais très bien que ça ne pouvait pas être elle. Elle ne fait jamais des montants aussi élevés. De toute façon, elle ne sort pas de chez elle. Du coup, j'ai dû faire un virement pour combler le découvert. Mais je peux vous dire que j'étais dans une colère. Après avoir vu son banquier et sans aucune preuve matérielle, Monique se doute bien que c'est son frère qui a émis ses chèques. Très remontée contre Francis, elle fonce à l'endroit où elle est à peu près sûre de le trouver. Le terrain de pétanque. Quoi ? Je suis en train de gagner. Tu ne peux pas attendre jusqu'à la fin de la fin. Mais c'est quoi cette histoire ? Maman, elle est complètement à découvert. Qu'est-ce que t'as trafiqué encore ? Vas-y, calme-toi. C'est quoi ces salades ? C'est pas des salades, c'est des chèques. Pour plus de 3 000 euros, il y en a. Enfin, maman, elle est complètement à découvert à cause de toi. Tu cherches quoi, Francis ? Tu veux quoi ? La foutre sur la paille ? Attends, Monique. Non, mais tu veux pas qu'elle vende son appart aussi pendant que tu y es ? Tes histoires, j'y comprends que dalle. Maman, elle m'a jamais filé de chèques. Tu peux vérifier si tu veux. Et tu sais quoi, t'es pas claire du tout. Ça s'en embrouille, ton truc. Je suis pas un voleur. T'arrêtes, ma vie. Par contre, il y en a une qui a une bonne tête de voleuse. Si tu vois à qui je pense. Attends, tu vas pas t'en prendre à Marie-Thérèse. Mais t'es vraiment nul, Francis. T'as pas honte ou quoi ? C'est toi qui devrais avoir honte avec tes accusations à la con, là. Laisse-moi tranquille. Je crains de temps à perdre avec tes conneries. Ah, j'étais furieuse. Alors, furieuse. Qu'il ose accuser Marie-Thérèse, enfin... Cette femme, c'était l'honnêteté même. Elle avait toujours été dévouée de Corzia, ma maman. Denise, c'était un peu comme ma maman. Quand mon mari m'a abandonnée avec mes quatre enfants, j'ai reporté mon affection sur eux, mais aussi sur Denise. Tout le monde l'aimait beaucoup, et c'était vraiment une grand-mère adorable. Le lendemain, de retour chez sa mère, Monique profite d'un moment où elle est seule avec Marie-Thérèse l'aide à domicile pour lui donner ses instructions. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il va falloir être vigilant. Donc, on est bien d'accord. À chaque fois que maman fait un chèque à Francis, je veux le savoir. Hein, c'est clair ? Oui, madame Monique, mais en même temps, vous savez, je ne peux pas tout voir. Non, non, mais bien sûr. Faites ce que vous pouvez. Mais surtout, vous surveillez le chéquier et la carte bleue. Hein ? Et qu'en aucun cas, Francis s'en approche et encore moins qu'il sorte avec. Hein ? D'accord. Malgré les accusations de Francis, j'ai continué à faire confiance à Marie-Thérèse. Elle avait toujours eu le chéquier et la carte bleue de maman pour aller faire les courses. Il n'y avait jamais eu le moindre problème. Mais alors, vraiment jamais. Vous savez, votre mère, elle adore votre frère. Et d'ailleurs, je lui dis souvent qu'elle est beaucoup trop faible avec lui. Qu'elle est trop faible, c'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire qu'elle se laisse embobiner trop facilement. Francis, c'est un beau parleur. Essaye de faire. Oui, c'est ça. Pour savoir lui faire, essaye de faire, oui. Je l'aimais bien, monsieur Francis. Mais c'est vrai qu'il tirait un peu trop sur la corde. Vous savez, il était toujours en train de réclamer de l'argent à sa mère. Moi, quand elle me confiait son chéquier pour aller faire les cours, je faisais toujours attention. Toujours. Deux semaines plus tard, Monique reçoit un nouvel appel de son banquier qui veut lui parler au plus vite. Oui, ben, quand le banquier m'a appelée, je me suis bien doutée qu'il y avait un problème sur le compte de maman. Et effectivement, il y avait une nouvelle hémorragie. Mais du 7 fois, la carte bleue. 4 retraits pour 1200 euros, je crois. Le problème, c'est que le banquier m'a appris que tous ces retraits avaient été effectués près de la cité où habite Marie-Thérèse. Monique est très troublée par les révélations de son banquier. Elle se dit qu'elle a peut-être accusé à tort son frère. Elle lui a donc demandé de le rejoindre chez sa mère afin de lui parler. C'est une voleuse. Je te l'avais dit. J'arrive pas à le croire. Les fesses sont là, je suis désolé. T'as pas à être désolé, c'est moi qui suis désolé. J'étais traité de voleur, bon, si... Excuse-moi. Franchement, je me sens nul. Tu vois, le vilain petit canard, il a raison des fois. Tu vois, je n'arrive pas à imaginer que... Que quoi ? Qu'une bonne femme toute seule, elle avait quatre gamins à nourrir, elle puisse voler son employeur ? Franchement, t'as du naïveté des fois. Je lui faisais confiance. Tu vois, si ça se trouve, ça faisait des années que Marie-Thérèse nous piquait de la thune. On n'a jamais rien vu. Qu'est-ce qu'on fait en porte plainte ? T'as raison, bonne idée, appelle les flics. Il faut être content d'apprendre que maman paye sa bonne s'en a déclaré. Ah oui, c'est ta raison. Alors, du coup, on est coincés. Dos au mur, Francis se dit qu'il est temps de se débarrasser de Marie-Thérèse avant que Monique ne change d'avis et ne le soupçonne à nouveau. Il faut couper le mal à la racine. Il n'y a pas d'autre solution, à mon avis, tout simplement. On va te faire ça. Je te jure, je m'en sens incapable. T'inquiète, je gère. Tu me fais. Ah non, non, non. Je ne me sentais absolument pas d'annoncer à Marie-Thérèse qu'on la mettait dehors. Puis je pensais à maman. Je me disais que ça allait lui faire beaucoup de peine. À son âge, c'est compliqué, les changements. C'est vrai, vous savez, la vie des personnes âgées est faite de petites habitudes. Je ne sais pas, j'avais peur que ça la déstabilise. je ne savais pas quoi faire. Francis attend Marie-Thérèse à la sortie de son domicile. Il est bien décidé à mettre fin à son travail chez sa mère. Salut. Bah, monsieur Francis, qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai une mauvaise nouvelle. C'est votre mère ? Elle a eu un accident, elle a fait un malaise. Ouais, ouais, il y a un malaise. Et avec vous, on va se passer de vos services. Vous allez arrêter chez ma mère. J'arrête de travailler chez madame Denise ? Ça prend effet immédiatement. Mais attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Francis explique alors en détail à Marie-Thérèse tous les chèques détournés et les retraits frauduleux avec la carte bleue de sa mère. Il l'accuse de ses malversations. C'est remonteux, ce que vous faites. Non, mais attendez, monsieur Francis, c'est quoi cette histoire ? J'ai jamais volé votre mère, vous le savez bien. Ouais, bien sûr. Les chèques sont remplis tout seuls. Le distributeur, comme par hasard, il est en bas de chez vous. C'est dégueulasse ce que vous faites, là. Vous servez de moi pour couvrir vos saloperies, c'est ça ? Ouais, bien sûr, on lui dira. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. De son côté, Monique s'est mise en quête d'une nouvelle aide à domicile pour assister sa mère. Après quelques jours de recherche, elle a fini par choisir Josiane, une jeune femme qui habite à deux pâtés de maison de chez Denise. Pour la préserver, Monique décide de ne pas avouer la vérité à sa mère et lui annonce que Marie-Thérèse a dû repartir précipitamment pour la Guadeloupe. La vieille dame est sous le choc. Elle est partie comme ça, sans me dire au revoir. Mais je sais pas, je crois qu'elle avait vraiment des gros problèmes familiaux. Ah non, mais quand même, elle aurait pu me passer un coup de fil. Mais elle est partie à toute vitesse. Évidemment, elle m'a dit vous l'embrassez très fort et tout ça. Et par contre, en attendant, j'étais trouvé quelqu'un pour la remplacer. Ah bon ? Oui. C'est qui ? C'est une fille qui s'appelle Josiane. Elle est super. C'est une voisinatoire, en plus. Elle habite à 200 mètres. C'est quoi ? Je vais demander de passer pour que vous fassiez un peu connaissance. Attends. Bonjour, Josiane. Entrez, je vous en prie. Donc, Josiane, je vous présente ma mère. Bonjour. Maman. Bonjour, mademoiselle. Josiane. Enchantée. Ça me paraissait un peu bizarre, les explications de Monique. Alors, j'ai essayé de joindre Marie-Thérèse. Elle n'a pas répondu à mes appels. Bon. Josiane semblait très gentille, mais je regrettais Marie-Thérèse. Et pourquoi vous avez fait ça, Marie-Thérèse ? Je suis trop malheureuse, madame. Après avoir cherché pendant des semaines à obtenir des nouvelles de Marie-Thérèse, Monique finit par reprendre contact avec elle grâce à sa fille. Ce qu'elle apprend est dramatique. Quand j'ai appris par sa fille qu'elle avait fait une tentative de suicide, je n'ai pas voulu le croire. C'était quelqu'un de solide. Donc, je me suis bien douté qu'elle avait fait cette bêtise à cause de nous, enfin, à cause de cette éviction. Et je ne sais pas, j'ai été tellement culpabilisé, je lui ai demandé de passer à la maison. Vous savez, madame, quand il y a trop d'injustice, on ne sait plus vers qui se tourner. Je vous ai appelé au moins quatre fois, mais vous ne m'avez jamais répondu. Mais je sais bien, mais je ne sais pas comment vous dire, j'en étais malade de cette histoire. Vous en étiez malade parce qu'au fond de vous, vous saviez très bien que j'étais innocente. Avec cet argent volé, je ne savais pas quoi penser. Je vais être très honnête avec vous, madame. J'ai bien peur que vous soyez cachée la vérité. Je sais qu'elle est dure à accepter, mais c'est la vérité. Bon. En fait, c'est cette discussion qui m'a ouvert les yeux. Pauvre Marie-Thérèse. Au fond de moi, j'avais toujours su que ça ne pouvait pas être elle. Donc du coup, voilà, il a bien fallu que je me rendais l'évidence. Le seul coupable possible, c'était mon frère. Mais pour en avoir le cœur net, il fallait que je tente un piège. Monique retrouve son frère sur le terrain de pétanque. Elle a la ferme intention d'avoir avec lui une vraie discussion. Tiens, voilà la petite sœur. Tu vas faire une partie ? J'étais en train de faire des courses dans le quartier. Ça va, mon frère ? Ouais. Et toi ? Quoi de neuf, saurette ? Rien, spécial. Ah si, tiens. J'ai trouvé une nouvelle assistante familiale pour maman. Ah ouais ? Bien. Elle est bien, hein ? Bah oui, je crois. C'est une petite jeune. J'ai trouvé par le biais de la paroisse. Hein, hein ? Bah alors, si elle allait à la bénédiction des curés, pour les sauver, ça doit être une sainte. Le seul truc, c'est qu'elle habite à Villeneuve-Saint-Georges. Sur la ligne ED, c'est pas tout le prême au banc. Ouais, bah on s'en fout, c'est pas nous qui nous les taperons. Allez, tiens. Vas-y. Attends, mais je vais jouer, moi. Une dans chaque main. Et hop, c'est parti. Et je vise quoi, là ? Le petit, là, le petit, ouais. C'est vrai que... C'était un peu moche comme procédé, mais en même temps, si je voulais confondre mon frère, il me fallait des preuves. parce que j'avais peur qu'il tombe pas dans le panneau, mais je voulais quand même tenter le coup. Et je savais que ça risquait de mettre un petit peu de temps, plusieurs semaines. Trois semaines après avoir vu son frère, Monique reçoit un nouvel appel de son banquier. Un appel qui fait l'effet d'une bombe. Allô ? Ah, oui. Bonjour, monsieur Le Querec. Oui, 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 elle va bien, je vous remercie. Oui, oui, ça va bien. Deux retraits ? Ce week-end ? De combien ? 600 et 700 euros ? Excuse-moi, vous pouvez me dire où ont été effectués ces retraits ? À Villeneuve-Saint-Georges. Vous en êtes sûres ? Oui, 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 je fais ce qu'il faut pour le compte. D'accord. Au revoir, monsieur Le Querec. Quelle salade ! Très en colère, Monique débarque sur le terrain de pétanque, bien décidée à régler ses comptes avec son frère. Oh, mais qu'est-ce qui te prend ? T'es dans le jeu ! C'est bon, elle est finie, t'as parti, Francis. C'est bon, non, non, mais allez-y, messieurs, vous pouvez ramasser vos boules. Vous pouvez y aller aussi. Mais qu'est-ce qui prend, t'as vu ? Mais c'est bon, je te dis, t'as arrêté de conneries, maintenant, je sais que c'est toi. Moi, quoi ? Je sais que c'est toi qui a volé le fric de maman. Ça y est, c'est reparti. Je croyais que c'était réglé, cette histoire, moi. Ah ben, c'est vachement réglé, il y a eu plus de 1 000 euros de retrait ce week-end. Ah bon ? Ouais. Je peux savoir où ils ont eu lieu, ces retraits ? Bien sûr, ils ont eu lieu à Villeneuve-Saint-Georges, ces retraits. Tiens, comme par hasard. C'est pas là où elle crèche, la nouvelle ? Ouais, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Ben voilà, la copaume me semble plus désignée. Francis, il y a juste un petit problème. Quoi ? C'est quoi le problème ? Tu vois, la nouvelle, elle habite pas à Villeneuve-Saint-Georges. Elle habite à 200 mètres de chez maman et toi, t'étais le seul à savoir pour Villeneuve-Saint-Georges. Je t'ai tombé un piège et t'ai tombé dedans comme un pauvre, minable que t'es. T'es vraiment un enfoiré. Mais c'est toi, l'enfoiré ! Francis va encore essayer de se défendre, mais il sait qu'il est coincé. Il va être obligé de passer aux aveux. Des potes me passaient des commandes. Souvent du gros outillage. J'ai acheté ça avec des chèques de maman dans les rangs de surface. Est-ce que tes potes, ils te refilaient du liquide contre le gros outillage à bon prix, c'est ça ? Ouais, je sais, c'est minable. Pourquoi t'as fait ça ? Je comprends pas. Je sais pas, c'est pas quand même les boules qui te coûtent autant de pognon ? Pourquoi t'as besoin d'autant de fric que ça ? Je... Je joue au poker, Monique. Tous les soirs, je joue au poker. J'ai tout claqué, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Francis, pourquoi tu m'en as pas parlé ? Enfin, je t'aurais aidé. Si t'en es à jouer autant que ça, c'est que t'es malade. T'as un problème avec ça. Je suis en train de mousiller ma vie, la tiède, je me demande. Je suis accro. Mais tu dois combien, là, encore ? 25. J'en ai parti. En plus, tu dois être un joueur très moyen parce que pour perdre autant que ça... Ouais, c'est bon, ça... Ben... Écoute, moi, je suis prête à tédé, mais tu me promets deux choses. Déjà, premièrement, on t'arrête de piquer du fric à maman. Et puis, surtout, t'arrêtes de jouer. Francis, c'était quand même mon frère. Je pouvais pas le laisser tomber. Et vous savez, je me suis rappelée d'une collègue à moi de travail qui était tombée dans le jeu. Cette femme, je l'ai vue se détruire au fur et à mesure des années. Et au final, elle s'est suicidée. Bon, Francis, c'était quand même mon petit frère. C'était mon devoir de lui tendre la main. Ayant pris conscience du mal qu'il a fait, Francis tente de se faire pardonner auprès de Marie-Thérèse. J'imagine, vous n'allez jamais pouvoir réussir à me pardonner, Marie-Thérèse. Je suis désolé. Faut pas dire ça, monsieur Francis. Vous savez, mes parents, ils m'ont appris à pardonner et je crois qu'il faut toujours donner une deuxième chance aux gens qui se trouvent. Vous êtes une sainte. Ça, ça reste à prouver. Bon, ben, il est peut-être l'heure qu'elle se lève maintenant. Ouais, je vais voir si elle est réveillée. Marie-Thérèse ! Qu'est-ce que vous m'avez manqué ? Oh, moi aussi. Mes enfants. J'étais si heureuse quand Marie-Thérèse est revenue. Vous savez, j'ai vraiment pas cru cette histoire de départ en Guadeloupe. Je t'ai pas dupe. Je suis pas complètement gaga. Je vois les choses. Cette histoire, elle est absolument dramatique vu qu'elle a failli coûter la vie à Marie-Thérèse. Le point positif, c'est que ça m'a permis de resserrer un peu les liens avec mon frère et surtout d'éviter qu'il tombe dans le jeu. Surprise ! Alors, pour mon retour, je vous ai fait un super gâteau. Vous m'en direz des nouvelles. C'est vous qui avez fait ? Francis a suivi une thérapie pour soigner son addiction au jeu. Aujourd'hui, il va bien et a même retrouvé du travail comme commercial pour pouvoir peu à peu rembourser ses dettes. Quant à Denise, elle est heureuse d'avoir à ses côtés ses enfants enfin réconciliés. Marie-Thérèse est parvenue à oublier totalement cette histoire. Elle a même des liens plus forts avec la famille qui la considère aujourd'hui comme un membre à part entière. Notre émission est terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501